Chers amis, le Frames Live continue. Je m'appelle Patrick Baud et j'ai l'honneur de vous présenter notre prochain intervenant, Seb Carassou, qui a un petit sujet pour vous, puisqu'il s'agit de toute l'histoire de l'univers en une heure. Donc ça va être un exercice de synthèse. Seb Carassou. Eh bien, merci Patrick pour cette belle introduction. Donc merci à tous et à toutes d'être ici et d'avoir bravé les pandémies mondiales pour venir m'écouter parler d'astrophysique. Donc aujourd'hui j'aimerais vous résumer un petit peu l'histoire de l'univers. Alors j'ai une heure pour vous faire ça, donc résumer 13,8 milliards d'années d'histoire de l'univers en une heure, il va forcément falloir faire quelques ellipses. Mais je pense qu'on peut le faire, on peut le faire ensemble, vous allez voir. Je ne dirais pas que ça va être facile, mais ça va se faire. Alors, ce petit tour d'horizon de l'histoire de l'univers, il commence par deux questions fondamentales que la plupart des sociétés humaines de l'histoire et même préhistoriques se posaient très probablement, se posent très probablement, qui sommes-nous et d'où venons-nous ? Donc on sait que toutes les sociétés du monde, la quasi-totalité des sociétés du monde, se sont posées ces questions à un moment. J'espère que vous, vous vous êtes posé ces questions à un moment, parce que ce sont des questions qui sont quand même super importantes pour créer du sens dans votre vie. Et donc la manière dont on le sait, c'est que la plupart des sociétés ont construit des histoires, des histoires qui nous permettent d'avoir accès à un sens, à tout ça, de donner sens à l'univers dans lequel on est. Et ces histoires, on les appelle des cosmogonies. Alors, cosmogonie, ça veut dire une histoire de la création du monde. Alors, beaucoup de civilisations, beaucoup de sociétés en ont. Vous connaissez tous l'histoire de la Bible où Dieu créait le monde en six jours plus un jour de RTT. Mais vous avez bien d'autres histoires. Alors, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, elle nous vient de Chine. Si vous allez aujourd'hui dans certaines campagnes de certaines régions de province de Chine, vous allez tomber sur des temples sur le culte d'un dieu qui s'appelle Pangu. Alors, Pangu, c'est un géant qui vivait dans un oeuf cosmique qui a passé 18 000 ans à dormir dans un oeuf cosmique. Et puis, un jour, il se réveille et il voit que son oeuf cosmique, c'est un oeuf cosmique qui contient tout ce qu'il y a dans l'univers, toutes les forces contraires dans l'univers, toutes les forces du yin et du yang, le ciel et la terre, mais tout est mélangé. Et du coup, il se réveille, il voit ça et il se dit, il faut quand même faire quelque chose. Donc, il prend sa hache, il sort sa hache, il tranche son oeuf cosmique et il va passer 18 000 ans à séparer le blanc du jaune. Et le blanc du jaune, c'est le ciel de la terre. Donc, il va prendre le jaune, il va l'écraser sous ses pieds, il va prendre le blanc, il va le pousser au-dessus de sa tête. Et ça, il va faire ça pendant 18 000 ans. Et donc, il va grandir pendant 18 000 ans. Et au bout de 18 000 ans, il est très, très grand. Il a pas mal séparé la terre du ciel. Et bien, il est tellement fatigué. Alors, il faut savoir que c'est un travail de séparer la terre du ciel. Peu reconnu, mais c'est un travail. Et donc, il fait ça. Et puis, un jour, il se réveille et il continue à faire ça. Et il trébuche sur le sol. Alors, il trouve qu'il est très, très grand à ce moment-là. Et il trébuche de manière tellement violente sur le sol qu'il va mourir instantanément sous le choc. Et donc, sa chute va être tellement violente que ses yeux vont être éjectés de ses orbites. Donc, son oeil droit va donner le soleil. Son oeil gauche va donner la lune. Ses eaux vont donner les montagnes de Chine. Son sang va donner les rivières, le fleuve jaune et le Yangtze. Et les poux qui avaient sur sa barbe vont se transformer en humains. Donc, c'est de là qu'on vient, nous, les humains. Donc, the more you know. Voilà. Évidemment, il y en a énormément des histoires comme ça. Elles traversent les siècles parce qu'elles sont transmises oralement pour la plupart et par écrit depuis qu'on a inventé l'écriture. Mais depuis, on a une nouvelle histoire qui commence à émerger depuis environ à peu près un siècle. Cette histoire, elle dure 14 milliards d'années. Elle ne dure pas 18 000 ans. Elle dure 14 milliards d'années. Et cette histoire, c'est ce qu'on appelle... On peut le mettre dans le titre du modèle du Big Bang qui est un espèce de formalisme théorique qui nous permet d'en savoir plus sur notre histoire. Cette approche, c'est la première approche scientifique. C'est la première cosmogonie scientifique. Alors, on n'appelle pas ça une cosmogonie, on appelle ça une cosmologie parce qu'il s'agit d'une science et pas d'un mythe de création. Par contre, on peut s'en servir pour pouvoir en savoir beaucoup plus sur nos origines que la plupart des mythes qu'on connaît à l'heure actuelle. Alors qu'ils sont très intéressants en soi. Je vous encourage quand même à aller voir ces mythes. Ils sont absolument fascinants à lire. Mais voilà, on a aussi une cosmologie scientifique et elle permet aussi de faire une histoire qui permet de trouver du sens à tout ça. Alors, cette histoire, elle commence au Big Bang. Le Big Bang, c'est ce fameux instant initial qu'on vous vend à chaque fois. En pratique, les cosmologistes qui étudient le Big Bang ne considèrent pas... Enfin, ils n'ont pas la même idée du Big Bang que vous, vous avez de l'idée du Big Bang. J'imagine que si on vous parle de Big Bang, l'idée que vous avez en tête, c'est la création de l'univers. Il se trouve que les cosmologistes, quand ils imaginent le Big Bang, ils voient une limite théorique. Cette limite, c'est ce que nous, on considère comme un instant initial, mais c'est surtout un mur conceptuel au-delà duquel nos théories ne fonctionnent pas. Et en fait, il y a une grande ironie dans le modèle du Big Bang aujourd'hui. Alors, le Big Bang, en fait, en quelques phrases, elle nous dit que l'univers est passé d'un stade extrêmement dense, extrêmement condensé et extrêmement chaud à un état beaucoup plus étendu, beaucoup plus froid, tel avec des galaxies, etc., tel qu'on le voit aujourd'hui. Ça, c'est en deux phrases que nous dit le modèle du Big Bang et il nous permet de dire pas mal de choses sur 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique et même plus. On peut même étendre ces modèles à l'avenir et savoir qu'est-ce que l'univers va devenir dans les milliards d'années à venir. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les 13,8 milliards d'années parce qu'il y a déjà pas mal de choses à en dire. Et donc, aujourd'hui, si vous voyagez dans l'univers, à grande échelle, vous allez voir quelque chose qui ressemble à ça. Alors ça, c'est une image, c'est une vraie image, une vraie photo qui a été faite par le télescope spatial Hubble dans les années 90. Et Hubble, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pointé une toute petite région du ciel qui correspond à peine à la tête d'une épingle portée à bout de bras. Donc, vous portez une tête d'épingle à bout de bras, vous regardez le ciel. Ça, c'est la zone du ciel qui a été observée par le télescope Hubble, complètement sombre à la vue de n'importe quel œil humain. Par contre, il a regardé cette zone du ciel pendant 11 jours, 11 jours d'affilée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 11 jours, on a eu cette image. Non, pas cette image-là qui devrait arriver. Et donc, cette image, c'est... Sur cette image, ce que vous voyez, ce sont des milliers de petits points, des petites tâches de lumière. Et ce ne sont pas des étoiles, ces tâches de lumière. Ce sont des galaxies individuelles. Chaque petite tâche, ici, c'est une galaxie. Et alors, une galaxie, c'est un gros nuage d'étoiles constitué de centaines de milliards de soleils comme le nôtre. Et donc, dans l'univers qu'on observe aujourd'hui, on estime qu'il y aurait environ des milliers de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards de soleils et donc chacune contenant des systèmes planétaires comme le nôtre. Donc, ça donne un peu le vertige. Donc, ça, c'est à quoi ressemble l'univers aujourd'hui. Mais si vous viviez dans l'univers il y a 13,8 milliards d'années, ce n'est pas du tout ce que vous verriez aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas du tout ce que vous verriez. Ce que vous verriez, c'est un truc qui ressemble à ça. Alors, ça, c'est une photo de l'univers primordial, la photo de l'univers le plus primordial qu'on puisse prendre à l'heure actuelle. C'est ce qu'on appelle le fondifuque cosmologique. Alors, il se trouve que ça, on l'observe aujourd'hui. Pour faire cette image, il vous faut envoyer des satellites dans l'espace, des satellites qui sont des gros thermomètres, en fait, qui vont prendre la température de l'espace dans toutes les directions. Et on arrive à une photo qui ressemble à ça. Alors, cette photo, en pratique, elle a été prise dans les ondes radios. C'est ce qu'on appelle le fondifuque cosmologique. Il émet essentiellement la plupart de son énergie dans les ondes radios. Et ce que vous voyez là, c'est ce que vous verriez si vous étiez dans l'espace il y a 13,8 milliards d'années. Donc, il faut imaginer ça comme une espèce de map-monde inversée, dans le sens où vous êtes au centre de cette map-monde et c'est ce que vous voyez autour de vous. Donc, il y a quelques déformations. Et ce que vous voyez, les tâches, les blobs rouges et les blobs bleus, ce sont des légères différences de température de l'espace. Alors, c'est des différences qui ont l'air énormes comme ça parce qu'on met du rouge et du bleu, mais en pratique, ce sont des différences qui sont absolument minimes. La différence entre le point le plus rouge et le point le plus bleu, c'est un cent millième de degré. Donc, on peut dire avec une bonne confiance que la température de l'espace dans toutes les directions, elle est suffisamment uniforme, suffisamment homogène. Et donc, en fait, il se trouve que cette photo-là, elle a été capturée. c'est ce qu'on voit tel qu'on voit un instantané de l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang. Donc, ça demande un petit peu plus d'explication pour vous dire exactement comment est-ce que cette photo-là représente l'univers primordial. Mais ça, c'est ce que vous verriez si vous aviez un œil beaucoup plus performant que le nôtre, qui peut voir des contrastes beaucoup plus fins que le nôtre. Et ce qu'on voit, cette différence de température représente, en fait, des petites surdensités de matière, des petits grumeaux dans la soupe primordiale. Et donc, il faut imaginer que l'univers primordial était une soupe primitive, une espèce de brouillard complètement homogène, identique dans toutes les directions. Et donc, dans cette soupe primordiale, il y avait des petits grumeaux. Et ces petits grumeaux, en s'accumulant sous la force de leur gravité mutuelle, ont attiré de la matière et ont donné les galaxies que l'on observe aujourd'hui dans l'univers. Donc ça, c'est the big picture, on va dire, dans l'histoire de l'univers. Mais on peut aller un petit peu plus dans les détails. Et donc, je vais vous montrer un petit peu d'où viennent... Vous êtes des constitués d'atomes, tous, là. Enfin, j'espère, en tout cas. Vous êtes des gros monticules d'atomes. Pas n'importe quels atomes, mais des gros monticules d'atomes. Et mon but, au fil de ces 45 prochaines minutes, c'est de vous expliquer d'où viennent vos atomes. Donc, d'où est-ce que vous venez ? Vous allez voir, vous êtes un peu plus vieux que ce que vous imaginez. Donc, ce que nous dit le Big Bang, ce que nous disent nos théories sur l'univers primordial aujourd'hui, c'est que si vous étiez dans l'univers une fraction de seconde après le Big Bang, ce que vous verriez, vous verriez pas grand-chose. Il n'y a pas de particules telles qu'on les imagine à l'heure actuelle, il n'y a pas d'atomes, pas de molécules, pas de galaxies, pas de gens qui font des conférences à frames, juste un bain d'énergie qui remplit tout l'univers et qui contient toute l'énergie de l'univers. Donc, vous verriez littéralement rien et je ne vous conseille pas d'être à ce moment de l'histoire de l'univers parce que ce n'est pas l'endroit le plus intéressant. Pour avoir des structures plus intéressantes qui commencent à émerger, il vous faudra attendre une fraction de seconde plus tard. Une fraction de seconde plus tard, l'univers se sera étendu légèrement, se sera refroidi légèrement et se sera refroidi suffisamment pour qu'à partir de l'énergie primordiale émergent des particules élémentaires. Donc, ces particules élémentaires, ce sont des protons chargés positivement, des électrons chargés négativement, des neutrons de charge nulle et vous allez avoir une soupe de particules élémentaires qui vont comme ça émerger de l'énergie primordiale. Mais, pour l'instant, il ne se passe pas grand chose de plus intéressant et il faudra attendre une bonne vingtaine de minutes plus tard pour que les premières structures de l'univers vraiment commencent à arriver. Ces premières structures, c'est ce qu'on appelle des noyaux d'hélium. Donc, l'univers va suffisamment refroidir pour que quand deux protons et deux neutrons se collent entre eux, l'énergie primordiale va être suffisamment froide pour ne pas briser les liaisons qui ont commencé à se mettre en place. Et donc, vingt minutes après le Big Bang, voilà à quoi l'univers ressemble. Il ressemble à des protons, à des électrons et à des noyaux d'hélium qui commencent à apparaître. Pour voir des choses un peu plus intéressantes commencer à arriver, il faudra attendre encore 380 000 ans après le Big Bang. Et à partir de ce moment-là, l'univers descend sous la barre de 2700 degrés Celsius. Donc, il fait quand même chaud, je ne vais pas vous cacher. Mais il ne fait pas les plusieurs dizaines de milliards de degrés qu'il faisait dans l'univers primordial. Donc, il commence à faire suffisamment froid pour que lorsque des électrons essayent de se coller aux protons comme des aimants de charge opposée, enfin, côté opposé des aimants, la lumière primordiale va être suffisamment peu énergétique et donc ne va pas pouvoir briser les liens qui vont pouvoir se créer. Donc, 380 000 ans après le Big Bang, à l'époque de l'émission du fond diffus cosmologique, l'univers que vous allez avoir, il est composé d'une espèce de brouillard composé des premiers atomes de l'univers tels qu'on les conceptualise aujourd'hui, c'est-à-dire des noyaux constitués de protons et de neutrons et des électrons qui orbitent autour. Donc, ça, c'est l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang et 13,8 milliards d'années plus tard, l'univers, il n'a pas beaucoup changé au final. Il est toujours largement composé d'un brouillard d'hydrogène et d'hélium. Alors, il est beaucoup plus structuré maintenant parce que la plupart de ce gaz est dans des galaxies et dans des structures absolument immenses qu'on appelle la toile cosmique. mais en termes de composition chimique, elle est largement dominée par l'hydrogène et l'hélium. Donc, l'hydrogène, c'est l'atome le plus simple de l'univers, c'est un bête-proton entouré d'un bête-électron et l'hélium, c'est deux protons entourés de deux électrons avec deux neutrons. Donc, voilà. Mais vous, vous n'êtes pas composé juste d'hydrogène. Il se trouve que 10% de votre masse, donc un dixième de votre masse, c'est des atomes d'hydrogène. Donc, il faut savoir que 10% de vous a été forgé au moment du Big Bang. Donc, c'était les protons qui ont été forgés au moment du Big Bang, une fraction de seconde après le Big Bang. Ce sont dans votre corps aujourd'hui. Les atomes d'hydrogène qui vous habitent ont 13,8 milliards d'années. Donc, 10% de vous a 13,8 milliards d'années. Ça ne vous rajeunit pas, je vous l'accorde. Pour former des atomes plus lourds que de l'hydrogène ou de l'hélium, parce que vous contenez aussi du carbone, de l'azote, de l'oxygène, tout ça, l'univers a trouvé un moyen de former des nouveaux éléments et ce moyen, ce sont des étoiles. Alors, qu'est-ce que c'est une étoile ? Là, vous avez une belle image d'étoile qui a été prise par le télescope spatial SDO de la NASA. Et donc, une étoile, c'est une bête boule d'hydrogène et d'hélium. C'est le matériau de base de l'univers, donc on le fait avec ce qu'on a. Et cette boule d'hydrogène et d'hélium, elle est extrêmement massive. Vous mettez suffisamment d'hydrogène et d'hélium au même endroit, ça va finir par former une boule. Cette boule, c'est une étoile. Et cette étoile, elle est tellement massive qu'elle va subir son propre poids, donc elle va subir sa propre force de gravitation qui va la faire tenter de s'effondrer sur elle-même. Et heureusement qu'elle ne s'effondre pas directement sur elle-même parce que sinon, ça donnerait un trou noir et on n'a pas envie grand-chose à faire de vivant sur Terre si c'était le cas. Et donc, il faut quelque chose pour contrer cette gravité. Et bien, il se trouve que quelque chose qui contre cette gravité, elle existe. Et tout ça, c'est dû à la température et à la pression qu'il y a au cœur du Soleil. Parce qu'il se trouve que toute cette gravité va comprimer la matière au centre du Soleil. Si vous allez au centre du Soleil, il fait 15 millions de degrés. À sa surface, il fait à peu près 5700 degrés, donc c'est beaucoup plus... C'est toujours chaud, mais ce n'est pas 15 millions de degrés. Et il se trouve que 15 millions de degrés, c'est une température suffisante pour déclencher des réactions de fusion nucléaire. Donc la fusion nucléaire, c'est juste vous avez des atomes d'hydrogène, donc des noyaux d'hydrogène qui vont tellement être collés les uns aux autres qui vont finir par se coller entre eux et former des noyaux d'hélium. Et donc ça, c'est une réaction qui déclenche une quantité phénoménale d'énergie. Et cette énergie, elle sert à pousser sur les couches de gaz et donc elle va chercher à faire exploser l'étoile. Mais il se trouve que cette force-là, cette force qui tend à faire exploser l'étoile, elle est exactement compensée par la gravité de l'étoile. Et donc c'est ça, en fait, qui va générer une étoile pendant plusieurs milliards d'années, pour une étoile comme notre Soleil, par exemple, qui est à la moitié de sa vie. Et donc pendant la majeure partie de la vie d'une étoile, elle va passer son temps à fusionner de l'hydrogène en noyau d'hélium dans son cœur. Et elle va faire ça pendant 90% de son temps. Le moment intéressant, il arrive au moment où le cœur de l'étoile devient essentiellement constitué d'hélium. Et là, il se passe un truc, c'est que si vous n'avez plus de réaction de fusion nucléaire, parce que c'est beaucoup plus dur de fusionner de l'hélium par rapport à fusionner de l'hydrogène, donc l'étoile ne peut pas faire ça au début. Et ce qui va se passer, c'est que si vous n'avez plus de fusion nucléaire, vous n'avez plus de pression qui va contrer la gravité, et donc la gravité va accumuler de la matière de plus en plus. Et donc vous allez avoir une augmentation drastique de la température au centre de l'étoile. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, le cœur de l'étoile va atteindre une température telle que vous allez avoir une fine coquille d'hydrogène autour du cœur d'hélium qui va se mettre à fusionner et à donner de l'hélium. Et cette réaction, elle va être beaucoup plus puissante que celle qui a été faite pendant toute l'histoire de l'étoile. Et ça va en fait pousser les couches de gaz de l'étoile, les couches de gaz externes, et ça va faire enfler l'étoile jusqu'à atteindre plus de 200 fois sa taille normale. Et donc, je vous fais un spoiler de ce qui va se passer dans 5 milliards d'années, donc à la fin de la vie du Soleil. Donc voilà, spoiler alert. Donc notre Soleil va enfler jusqu'à atteindre 200 fois sa taille. Donc vous n'avez pas intérêt d'être là à ce moment-là. Et elle va se transformer en ce qu'on appelle une géante rouge. Une géante rouge, donc c'est un géant stellaire, une étoile en fin de vie, qui va, en fait, à la fin de son existence, elle va se mettre à fusionner des atomes beaucoup plus lourds, enfin beaucoup, un peu plus lourds que de l'hélium et de l'hydrogène. Et donc l'hélium va se mettre à fusionner, ça va donner du carbone, ça va donner de l'azote, ça va donner de l'oxygène. Et en fait, cet état, il ne peut pas être stable très très longtemps, parce que la fusion d'atomes plus lourds dans le cœur d'une étoile, ce n'est pas quelque chose de très très stable. Et donc l'étoile, en fait, va finir par éjecter gentiment, j'ai envie de dire, ses couches de gaz externes, et ça va donner l'un des plus beaux paysages cosmiques que l'on peut observer dans le cosmos, ça va donner ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire, c'est juste une étoile qui arrive en fin de vie et qui éjecte ses couches de gaz externes pour, voilà, tous les éléments qu'elle a forgés dans son cœur et dans ses couches de gaz pendant toute sa vie, elle va le rendre au milieu interstellaire et ce gaz, il va être capté par d'autres étoiles qui vont prendre ces éléments et qui vont fusionner des éléments encore plus lourds. Et en fait, voilà, il y a une espèce de cycle de recyclage cosmique qui va participer à la complexification chimique de l'univers. Et donc, c'est de là dont proviennent vos atomes de carbone, vos atomes d'oxygène qui sont dans votre corps. Vous êtes littéralement des poussières d'étoiles. Donc ça, c'est plutôt cool. Évidemment, ça, c'est ce qui arrive pour une étoile comme notre Soleil. Mais des étoiles, il y en existe beaucoup plus et il y en existe de beaucoup plus grosses. Là, sur cette visualisation, vous avez notre Soleil qui est tout en haut à gauche, là. Ça, c'est le petit point là-bas. Et tout en bas, vous avez Uy Scuti qui est la plus grosse étoile que l'on connaisse à l'heure actuelle, qui fait dix fois la masse du Soleil. Il y a plus de 1700 fois son rayon. Donc, vous n'avez pas envie d'être à côté de ce truc-là. Mais c'est une étoile en fin de vie. C'est ce qu'on appelle une super géante rouge. C'est même plus qu'une géante rouge, une super géante rouge. Et ce genre d'étoiles, en fait, connaissent une vie beaucoup plus brève que les étoiles comme notre Soleil parce qu'elles vont fusionner de l'hydrogène à un rythme beaucoup plus élevé que ce qu'on a dans notre Soleil. Et elles vont connaître une mort beaucoup plus violente que les étoiles comme notre Soleil. Et donc, au lieu d'éjecter gentiment ces couches de gaz externe comme notre Soleil, une étoile comme UY Scuti, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va exploser de manière ultra violente dans ce qu'on appelle une supernova. Et donc, vous avez une belle photo de supernova ici. Je ne me rappelle plus de son nom. Et donc, en fait, c'est une explosion tellement puissante qu'elle va être aussi lumineuse que l'intégralité des étoiles d'une galaxie toute entière pendant quelques semaines. Et donc, en fait, la plupart des supernovae qu'on observe aujourd'hui dans l'univers, on les observe depuis d'autres galaxies parce que vous voyez des petits points de lumière qui s'éteignent au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois avec nos télescopes. Et ces points, ils sont plus brillants que l'intégralité des étoiles de leur galaxie. Donc, vous n'avez pas envie d'être à côté d'une supernova non plus quand elle explose. Par contre, ces explosions, elles sont tellement puissantes qu'elles vont mettre la matière dans des états de pression et de température tels qu'une bonne partie des éléments chimiques qui constituent le tableau périodique des éléments va être forgée à ce moment-là. Elles sont tellement violentes que la plupart des atomes qu'on connaît dans le cosmos sont forgés lors de ces supernovae. Évidemment, ce ne sont pas les seuls processus physiques qui ont lieu dans l'univers. On en a des encore plus exotiques qui impliquent des couples toxiques d'étoiles. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle des collisions d'étoiles à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est ce qui reste à la fin d'une supernova. Vous avez le cœur d'une étoile qui est mise à nu par l'explosion. Ce cœur peut être soit un trou noir, comme dans Interstellar, c'est un objet tellement compact que même la lumière ne peut pas s'en échapper, mais ça peut aussi donner une étoile à neutrons qui est une grosse boule constituée intégralement de neutrons de la taille de Paris, à peu près, de 12 km de diamètre. Il se trouve que la plupart des étoiles de l'univers se forment en couple. La nôtre, non. Elle a décidé d'être célibataire jusqu'au bout, alors peut-être qu'elle avait un compagnon ou une compagnonne. Je ne sais pas s'il faut genrer les étoiles, mais bref. En tout cas, la plupart des étoiles se forment en couple ou dans des systèmes multiples, polyamoureux. Et donc, à la fin de la vie de deux étoiles à neutrons, elles vont finir par se rapprocher les unes des autres et elles vont finir par fusionner entre elles dans une explosion absolument dantesque qui va forger une bonne partie de certains éléments du tableau périodique. Par exemple, si vous avez des bijoux en or, il faut savoir que la quasi-totalité de l'or qu'on a sur Terre provient d'une collision d'étoiles à neutrons qui a eu lieu il y a plusieurs milliards d'années. Donc, voilà, si votre compagnon ou votre compagne reçoit, si vous offrez un bijou en or à votre compagne ou votre compagnon, dites-lui d'où ça provient, ce sera encore plus épique, ce sera encore plus romantique. Donc, ça, c'est ce qui se passe pour des collisions d'étoiles à neutrons et il peut aussi y avoir d'autres processus encore plus exotiques. Par exemple, vous avez une petite étoile, une étoile naine qui orbite autour d'une grosse étoile, une étoile géante et l'étoile naine, elle est super gourmande donc elle va aspirer énormément de gaz depuis la géante et elle va former une espèce de disque de matière autour d'elle et elle va accumuler de la matière jusqu'à un moment où la pression de cette matière va être tellement forte que l'étoile va se mettre à éclater et elle va éclater d'une manière tellement violente qu'elle va être complètement oblitérée dans l'explosion, elle va être victime de sa gloutonnerie, on va dire, et ça va donner une explosion qu'on appelle une supernova de type 1A, ça c'est le jargon, j'y peux rien, c'est pas moi, mais voilà, ça forge aussi de nombreux éléments du tableau périodique et donc si on résume un petit peu toute l'histoire des éléments qui vous composent et qui composent l'intégralité de cette scène de vous et de tous les gens qui vous accompagnent, et bien tous ces éléments proviennent de phénomènes physiques qui ont eu lieu il y a plusieurs milliards d'années et dont nous sommes tous tributaires aujourd'hui. Voilà. Et donc quand Hubert Riff disait nous sommes tous des poussières d'étoiles, c'était pas juste de la poésie, c'est juste vrai en fait. Une grande partie des atomes qui composent votre corps ont été forgés au cœur d'étoiles massives il y a plusieurs milliards d'années. Alors voilà, donc maintenant on a le tableau périodique des éléments, on va pouvoir s'amuser avec, c'est comme les Legos, on a les pièces initiales et donc on va pouvoir construire plus de complexité à partir de ces pièces initiales. Et donc maintenant je vais vous raconter l'histoire du système solaire. Alors notre système solaire, vous le connaissez tous, huit planètes qui orbitent autour du soleil, une ceinture d'astéroïdes, un nuage de comète, ça c'est si vous allez dans le système solaire aujourd'hui. Mais si vous étiez dans le système solaire il y a environ cinq milliards d'années, c'est pas du tout ce que vous auriez vu. Ce que vous auriez vu, c'est une photo qui, alors ça c'est un paysage qui ressemble à ça, ça c'est ce qu'on appelle le nuage d'Orion, la nébuleuse d'Orion qui est un énorme nuage d'hydrogène, d'hélium et de poussière dans lequel se forment des étoiles. Donc il y a des petites instabilités gravitationnelles à l'intérieur de ces nuages qui vont s'effondrer sur elles-mêmes et qui vont donner des étoiles et des systèmes stellaires. Et donc ça c'est probablement à quoi ressemblait notre système solaire il y a cinq milliards d'années. Et si on zoome un petit peu sur un de ces nuages, et donc on se retrouve à 4,5 milliards d'années, le soleil vient de se former, il est dans son adolescence on va dire, et autour de lui il existe un disque de gaz et de poussière dans lequel vont s'accumuler des petites poussières et plus ces poussières vont s'accumuler, plus elles vont devenir massives et donc plus elles vont devenir massives, plus elles vont accumuler de la matière et du gaz autour d'eux. Et donc ça va donner des planètes telles qu'on les connaît. Ces disques, on les appelle des disques proto-planétaires parce qu'ils vont finir par donner des planètes et ça c'est une jolie vision d'artiste que je vous ai montré mais depuis 2014 il faut savoir qu'on arrive à faire des superbes images d'astronomie de disques proto-planétaires. Donc ça ce que vous voyez là c'est un disque proto-planétaire autour d'une autre étoile que la nôtre elle s'appelle H.L.Tory et elle est au centre de cette espèce de vinyle et elle a été prise par le télescope ALMA qui est au Chili en 2014 et qui observe le ciel dans le domaine des infrarouges. Et donc ça c'est ce que vous voyez là ce sont des mondes qui sont en train de naître. Chaque sillon du vinyle que vous voyez là c'est créé par la trajectoire d'une planète qui est en train d'accumuler du gaz et donc si vous revenez dans ce système dans 4 milliards d'années ce que vous allez voir c'est des planètes qui vont orbiter autour. Donc ça c'est un grand triomphe de l'astronomie aujourd'hui. On est capable de voir des mondes qui sont en train d'être créés à peu près en direct entre guillemets avec le retard de la lumière bien sûr. Mais ça c'est une de mes images préférées d'astronomie et elle est vraiment pas facile à faire donc c'est vraiment impressionnant. Donc continuons notre petit voyage dans le système solaire primordial. Nous voici devant la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Elle ne ressemble pas énormément à la Terre que vous connaissez tous aujourd'hui. Je ne vous conseille pas d'être sur Terre au moment de sa formation. c'est une grosse boule de lave en fusion avec une atmosphère absolument irrespirable sans oxygène ou quoi que ce soit. Mais il se trouve que cette petite planète elle a pas mal de potentiel. Si je suis là pour vous en parler aujourd'hui c'est qu'elle avait du potentiel. Et donc cette petite planète en fusion va finir par recevoir des cadeaux venus du ciel une espèce de cadeau alimentaire sous la forme de météorites de pluies de météorites qui vont impacter la surface de la Terre pendant des centaines de millions d'années voire des milliards d'années. Et ces météorites et ces comètes vont être constitués en particulier d'eau. Et on pense aujourd'hui que l'un des principaux apports qui a mené à la formation des océans sur Terre ce sont ces cailloux venus du ciel. Alors il y a un grand débat aujourd'hui sur d'où vient vraiment l'eau sur Terre est-ce que c'est principalement ces météorites ou est-ce que c'est aussi l'eau qui était prisonnière du magma primordial qui a formé la Terre et qui a été dégazée ensuite par le volcanisme primordial. Donc il y a deux teams qui s'affrontent aujourd'hui et les deux ont probablement raison mais c'est juste à quel point c'est quoi la fraction de cette eau qui a été apportée par le ciel et par l'origine terrestre. Alors cette eau c'est bien de l'avoir mais encore faut-il la garder et il se trouve que la Terre a eu beaucoup de bol dans son histoire parce qu'elle était pile à la bonne distance de son étoile pour pouvoir garder de l'eau liquide à sa surface. Si elle était trop près toute l'eau se serait évaporée dans son atmosphère et donc les vents stellaires donc les vents de particules chargées en provenance du Soleil auraient fini par souffler l'atmosphère et souffler l'intégralité de l'eau sur Terre. Si elle était trop loin l'intégralité de l'eau aurait fini par geler c'est le cas pour Mars aujourd'hui on pense que Mars avait dans son passé un océan d'eau liquide si vous étiez à l'apartheid tout à l'heure j'en parlais un petit peu mais maintenant aujourd'hui vous n'avez pas de l'eau liquide à la surface de Mars par contre vous avez des calottes polaires constituées d'eau à la surface de Mars donc il y a des très belles images de calottes polaires si vous voulez faire du ski sur Mars c'est parfaitement possible par contre si vous voulez vous baigner à la surface ça va être un petit peu difficile et donc la Terre a eu la chance dans son histoire parce qu'elle a permis pendant plusieurs milliards d'années d'accueillir de l'eau liquide à sa surface et ça c'est plutôt cool pour nous et c'est plutôt cool pour l'histoire qui va venir l'histoire de la vie ça c'est à quoi ressemble la Terre il y a 4 milliards d'années environ alors vous voyez pas grand chose de reconnaissable la Terre commence à avoir des petites îles volcaniques qui émergent qui sont ponctuées de trous laissés par des impacts de météorites il fait encore beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui une atmosphère complètement irrespirable n'y allait pas par contre il y a 4 milliards d'années il s'est passé un truc assez fondamental qui mérite d'être raconté dans son entièreté et ce truc c'était la vie alors la vie pour raconter son histoire pour raconter son apparition il se trouve qu'on peut pas faire l'impasse sur le fait de tenter de la définir et définir la vie ça paraît facile comme ça mais ça fait 2500 ans que des philosophes et des biologistes essayent et ils s'y cassent les dents depuis très très longtemps alors on a tous une vision un petit peu intuitive de ce que c'est la vie on peut se dire que voilà un chêne c'est vivant par contre une chaise faite avec le bois d'un chêne c'est pas vivant un pangolin c'est vivant mais un pangolin mort c'est pas vivant voilà en fait le fait de faire des distinctions entre le vivant et l'inerte c'est une question qui se pose énormément alors ça se pose sur plein d'organismes par exemple les virus un coronavirus est-ce que c'est vivant ou pas il y a deux teams il y a des biologistes qui pensent que ces petits sacs de matériel génétique dans des sacs de protéines ne sont pas capables de se reproduire par eux-mêmes et donc dépendent de vivants pour pouvoir se reproduire dans ce cas là ils sont pas vivants mais ils ont été essentiels dans l'histoire de la vie donc les considérer vivants ce serait quand même sympa donc voilà il y a des organismes un petit peu qui sont à la limite entre le vivant et le non vivant donc c'est peut-être plus un continuum qu'autre chose mais voilà quand les gens enfin quand les gens quand les chercheurs se posent la question de l'origine de la vie et bien il faut considérer un moment entre des sacs de produits chimiques qui étaient pas vivants des réactions chimiques qui étaient pas vivantes et de la chimie du vivant et ça c'est très difficile mais la NASA dans les années 90 lors de son l'établissement de son programme de recherche de la vie dans l'univers donc une science qu'on appelle l'exobiologie et bien pour justifier ces lignes budgétaires elle a dû trouver elle a dû réunir un comité pour pouvoir trouver une définition de la vie qui tienne en une ligne et voilà ce qu'ils ont ce qu'ils ont déterminé alors ça ça nous vient de Gérald Joyce qui a fortement résumé le résultat de ce comité en 94 et donc selon le comité de la NASA donc c'est ce qu'on appelle la définition de la NASA de la vie aujourd'hui c'est un système chimique auto-entretenu capable d'évolution darwinienne alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire un système chimique vous voyez ce que ça veut dire vous prenez des éléments chimiques vous les faites réagir entre eux ça fait un système chimique auto-entretenu c'est-à-dire qui va chercher à perdurer sa structure donc vous vous cherchez à perdurer votre structure à chaque fois que vous mangez quelque chose et donc vous êtes vivant à ce niveau-là et capable d'évolution darwinienne qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'environnement les pressions de l'environnement vont créer des succès différenciés entre des organismes qui peuvent se reproduire et des organismes qui ne peuvent pas se reproduire parce qu'ils ont certains traits certains gènes qui vont empêcher ou pas leur reproduction donc ça c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle donc l'évolution darwinienne c'est ça et donc si dans l'univers vous voyez un système chimique auto-entretenu capable d'évolution darwinienne vous pourrez vous dire que tiens on a trouvé de la vie dans l'univers et c'est vachement bien et donc on va partir sur cette définition là on pourrait passer des heures à définir il y a eu en 2011 il y a eu un article qui a été publié par un philosophe qui disait que dans la plupart des définitions de la vie sérieuse qu'on a à l'heure actuelle il y en a eu à peu près plus d'une centaine qui ont été proposées par des philosophes et des biologistes donc la plupart sont d'accord sur plein de points mais sont en désaccord sur des points profonds donc par exemple on peut se dire qu'un truc qui s'auto-réplique est-ce que c'est vivant ou est-ce que c'est pas vivant alors la vie elle fait ça certes mais un feu ça se reproduit ça utilise des trucs de son environnement pour pouvoir faire plus de feu un cristal de sel dans une solution saline elle va faire plus de cristaux de sel et pourtant on n'a pas envie de considérer les cristaux de sel et les feux comme des trucs vivants et donc c'est ce genre de cas qui met le flou entre la distinction vivant-non-vivant et c'est un sujet passionnant mais on n'a pas le temps malheureusement donc voilà alors il se trouve que pour faire de la vie on a le livre de recettes parfait mais on a juste la liste des ingrédients alors on connait tous les ingrédients ça c'est une quasi-certitude on a la liste des ingrédients donc si vous voulez faire de la vie à partir d'une planète donnée il vous suffit de mettre de l'eau liquide il vous suffit de mettre du schnapps alors le schnapps c'est pas un cocktail bizarre c'est juste du carbone de l'hydrogène de l'azote de l'oxygène du phosphore et du soufre qui sont les six éléments chimiques qu'on retrouve dans l'intégralité du vivant plus de 90% de votre corps est constitué de schnapps plus de 90% du corps d'une bactérie d'un chêne d'un chien d'un pangolin est constitué essentiellement de schnapps alors évidemment vous avez plein d'autres éléments chimiques dans votre corps par exemple vous avez du fer vous avez très peu de fer dans votre corps suffisamment pour en faire un petit clou voilà si vous prenez tout le fer qu'il y a dans votre corps vous en faites un petit clou alors il ne faut pas faire ça parce que sinon vous mourrez parce que la circulation sanguine dépend essentiellement du fer qu'il y a dans votre hémoglobine qui transporte les molécules d'oxygène dans votre système sanguin mais vous avez très très envie de garder le fer qu'il y a dans votre corps donc c'est essentiel à votre survie par contre en termes de votre masse en termes de votre composition chimique vous êtes essentiellement constitué de schnapps alors vous vous avez un peu de calcium aussi parce que vous avez des gros os mais ce qui n'est pas le cas de tous les organismes mais essentiellement du schnapps alors évidemment si vous mettez de l'eau et du schnapps tout seul ça ne va pas faire grand chose il vous faut aussi de l'énergie pour pouvoir mettre en mouvement tous ces éléments pour pouvoir faire des réactions chimiques et il vous faut aussi du temps la vie elle n'est pas apparue en 7 jours ou en un jour elle a mis plusieurs centaines de millions d'années à apparaître sur Terre et donc il vous faut sacrément une sacrée durée alors on ne sait pas exactement combien parce qu'on n'a aucune idée des conditions environnementales qui avaient lieu dans la Terre primordiale pour donner le vivant donc on a toute la liste des ingrédients mais il nous manque la liste le tuto c'est vraiment ce qui nous manque alors évidemment les scientifiques ont des hypothèses sur l'apparition de la vie sur Terre aujourd'hui il y a deux teams qui s'affrontent il y a la team source chaude donc la team source chaude c'est des gens qui pensent que les sources chaudes comme celles qu'on voit à Yellowstone et qui sont à la gauche de l'écran ont concentré suffisamment de schnapps d'énergie d'eau liquide et de temps pour pouvoir faire émerger les premières les premières bactéries les premières formes de vie sur Terre et vous avez la team source hydrothermale alors une source hydrothermale c'est si vous allez à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur je ne sais pas dans la fosse des Mariannes ou dans les voilà à côté des dorsales océaniques vous allez voir des espèces de cheminées sous-marines qui éjectent un fluide chaud à plus de 400 degrés et autour de ces de ces cheminées sous-marines qu'on appelle des fumeurs noirs ou des sources hydrothermales depuis les années 70 on commence à découvrir des formes de vie absolument incroyables on a des palourdes géantes qui sont autour de ces cheminées marines on a des crabes des crabes albinos poilus on a des vers marins géants albinos aussi on ne sait pas pourquoi ils sont tous albinos tout ça évolue dans une dans une obscurité parfaite certains ont évolué des yeux d'autres non et tout ça se nourrit à partir de bactéries qui se nourrissent de l'énergie chimique sur les parois minérales de ces sources hydrothermales donc on pense que probablement c'est l'endroit le plus favorable à l'apparition de la vie sur Terre donc vous avez probablement un ancêtre qui est né dans une source hydrothermale très probablement et donc ces deux teams s'affrontent aujourd'hui on n'en sait pas beaucoup plus parce que les premières formes de vie sur Terre n'ont pas laissé leurs traces directes par contre les dernières les plus anciennes traces de vie sur Terre on sait les dater aujourd'hui on sait les dater parce qu'ils ont 3,5 milliards d'années et pour voir les plus anciennes traces de vie sur Terre vous pouvez aller vous même si vous allez en Australie dans la région du Pilbara alors c'est une région désertique c'est pas très touristique ça intéresse des archéologues parce que vous avez des pétroglyphes aborigènes là-bas c'est la plus grande concentration de pétroglyphes aborigènes ça intéresse les gens qui font de l'extraction minière parce qu'il y a des mines de fer qui sont super importantes pour l'industrie minière australienne et ça intéresse aussi les géologues et les biologistes parce que vous avez les plus anciennes traces de vie sur Terre ces plus anciennes traces de vie elles ressemblent à ça elles ressemblent à des espèces de lasagnes rocheuses et ces lasagnes rocheuses sont ce qu'on appelle des stromatolites et ces stromatolites ce sont alors il faut savoir que la région du Pilbara aujourd'hui c'est une région désertique c'est en plein dans le nord-ouest de l'Australie mais c'est très c'est relativement élevé par contre il y a 3,5 milliards d'années cette région elle était complètement recouverte par des océans donc c'était le plancher océanique et sur ce plancher océanique vous avez des petites bactéries photosynthétiques qui captaient la lumière du soleil et donc qui vivaient près de la surface et qui accumulaient comme ça des espèces de tapis microbiens qui recouvraient le sol du plancher océanique et il se trouve que ces tapis microbiens accumulaient des petits grains de sable de la vase ce genre de trucs et des sécrétions microbiennes collaient ces trucs entre eux les sédimentaient et au fil des générations de bactéries ils ont fini par s'étaler les uns au-dessus des autres au fil des générations de bactéries et à la fin ça donnait ces énormes stèles rocheuses qui sont un peu des monuments aux morts de bactéries qu'on appelle des stromatolites et dont vous pouvez voir aujourd'hui même vous avez toujours des stromatolites qui sont en train d'être faits aujourd'hui par des bactéries si vous allez dans la plage de Shark Bay en Australie vous allez voir ces bactéries qui sont en train de construire leur propre monument aux morts et c'est assez bon c'est des bactéries qui sont actuelles mais des bactéries faisaient ça y être 3,5 milliards d'années donc c'est une tradition qui se perpétue alors évidemment ça c'est les traces les plus anciennes directes ça on peut dire vraiment si on voit des stromatolites si on voit ces lasagnes rocheuses on peut se dire ça c'est plutôt du vivant mais vous avez des traces plus indirectes qui peuvent faire remonter l'histoire de la vie à plus de 3,8 milliards d'années ce sont des traces qu'on appelle isotopiques donc des traces de certains atomes de carbone qui vont être plus captés par la vie que d'autres atomes de carbone parce qu'ils ont des neutrons supplémentaires et ça ce sont des traces chimiques indirectes qui sont beaucoup plus controversées et donc c'est plus difficile de dire que ça ça vient du vivant parce qu'on a aussi des processus géologiques qui peuvent créer la même signature chimique et donc on peut se dire en tout cas la conclusion qu'on peut faire aujourd'hui quand on s'intéresse à l'origine de la vie sur Terre c'est que la vie est apparue entre 3,8 et 3,5 milliards d'années en tout cas à 3,5 milliards d'années elle était déjà bien présente sur Terre et donc comme la Terre a un âge de 4,5 milliards d'années ça veut dire que la vie sur Terre est apparue à peine quelques centaines de millions d'années après l'apparition de la Terre après l'apparition des premiers océans ça ça veut dire un truc fondamental ça veut dire que la vie sur Terre peut apparaître très rapidement alors rapidement quelques centaines de millions d'années ça vous semble peut-être un peu beaucoup mais à l'échelle des temps géologiques à l'échelle de 4,5 milliards d'années c'est vraiment un pouillème et ça nous ça rend certains chercheurs optimistes sur le fait que la vie serait peut-être plus commune que ce qu'on imagine dans le cosmos alors évidemment on ne peut pas dire que la vie est commune ou pas avant d'avoir découvert un deuxième échantillon de vie ailleurs on ne peut pas faire des statistiques avec un seul échantillon voilà pour l'instant on n'a qu'un seul échantillon sur Terre donc ça c'est ce que je peux vous dire sur la vie j'avais une vidéo mais je ne vais pas la montrer donc voilà ça c'était la vie sur Terre à quoi ressemblaient ces premiers organismes alors on ne sait pas évidemment on repose essentiellement sur des simulations informatiques de chimie primordiale on essaie de simuler des environnements terrestres primitifs je ne sais pas à côté d'une source hydrothermale ou à côté d'une source chaude et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire de réaliste à partir de ça est-ce qu'on peut faire de réaliste déjà on peut faire des trucs qui ressemblent à des membranes de cellules par exemple toutes vos cellules là elles sont composées de molécules qu'on appelle des lipides qui sont en fait des molécules de gras donc le gras c'est de la vie c'est bien connu et à l'intérieur de ces bulles de gras vous avez des molécules qui vont porter une information sur le plan de construction de plus de bulles de gras avec des trucs à l'intérieur ces molécules aujourd'hui c'est de l'ADN vous avez tous des molécules d'ADN dans chacune de vos cellules à l'époque de la réparition de la vie c'était probablement un truc beaucoup plus simple que de l'ADN on ne sait pas exactement c'était quoi la nature de ces molécules par contre il y a eu un moment dans l'histoire de la vie où une molécule capable de s'autorépliquer ou un système chimique capable de s'autorépliquer a été enfermé dans une bulle de gras pour la séparer de son environnement extérieur et ça a donné lieu à plus de bulles de gras avec des trucs chimiques à l'intérieur et selon les lois de la sélection naturelle ça a fini par donner de la vie sur Terre alors vous mettez votre curseur vie non vie là où vous voulez mais il se trouve que c'est très probablement ce qui s'est passé malheureusement on ne connaît pas les détails et on ne connaîtra probablement jamais les détails à ce niveau là par contre on peut faire des scénarios les plus probables que d'autres en simulant des conditions de plus en plus réalistes donc on en est là à l'heure actuelle sur l'origine de la vie on a les ingrédients on a quelques pistes sur où est-ce que c'est arrivé et comment c'est arrivé mais on ne peut pas en dire beaucoup plus alors je vais vous faire l'intégralité de l'histoire de la vie en zéro slide parce que je n'ai pas le temps par contre on va s'intéresser à nous parce qu'on est quand même une espèce vachement narcissique homo sapiens et quand même notre histoire elle est super intéressante et elle se place dans ce contexte cosmique là que j'aimerais vous raconter donc voilà on est parti sur l'histoire d'homo sapiens alors homo sapiens c'est une espèce qui apparaît en Afrique on est tous à peu près africains en tout cas génétiquement parlant les plus vieilles traces d'homo sapiens qu'on trouve aujourd'hui en Afrique elles se trouvent dans la région de Djebeliroud au Maroc les plus anciennes traces elles ont été trouvées en 2017 par une équipe française dirigée par Jean-Jacques Hublin un paléontologue très connu et il se trouve que en fait les paléontologues pensent aujourd'hui qu'on est ce qu'on appelle une espèce pan-africaine c'est à dire que les plus anciennes traces d'homo sapiens qu'on retrouve en Afrique elles viennent de plein de régions très différentes d'Afrique et on pense qu'on est apparu alors évidemment c'est un continuum notre espèce elle n'est pas apparue en un jour et on a plein de coévolutions avec d'autres espèces domininées qui ressemblaient à des humains donc on peut considérer comme des humains et qui ont vécu sur le même territoire que ce qui a donné Homo sapiens plus tard il se trouve qu'on est les seuls aujourd'hui on est les seuls humains qui restent mais si vous étiez sur Terre il y a 40 000 ans par exemple ce ne serait pas rare de croiser un homme de Néandertal un homme de Flores sur les îles d'Indonésie et donc voilà notre date d'apparition sur la scène du vivant on peut la dater entre 200 et 300 000 ans et on a fait du chemin depuis notre berceau africain on peut retracer en fait à partir de d'indices génétiques et d'eau qu'on a trouvé un petit peu partout dans le monde et qu'on peut dater avec leurs éléments chimiques à l'intérieur on peut reconstruire l'histoire de la migration humaine alors on parle pas de migration exactement on parle plutôt de dispersion parce que la plupart des populations humaines qui existaient à l'époque elles ont pas physiquement migré vers d'autres endroits pour aller chercher un ailleurs potentiel mais elles étaient là où il y avait des ressources et elles étaient là où il y avait des ressources et là où il y a des ressources en fait ça dépend du climat de la Terre et le climat de la Terre il change et il se trouve que certains endroits ont été plus favorables à du gibier par exemple à certaines plantes et donc les populations humaines étaient là pendant plusieurs générations plus ou moins sédentaires sur une génération mais de plus en plus éloignées les unes des autres au fil des générations et donc si vous allez si on essaie de dater ça à partir de 100 000 ans on commence à retrouver des restes humains au Moyen-Orient au bout de 40 000 ans on commence à retrouver les premiers restes humains en Europe on trouve aussi des hommes de Néandertal qui coexistent à cette époque là 25 000 ans on trouve des gens du côté de la Sibérie 50 000 ans on trouve des gens du côté de l'Australie les premiers australiens commencent à débarquer et le dernier endroit qui a été colonisé par des humains c'était les îles de Polynésie alors là c'était vraiment des migrants pour le coup parce que c'était des explorateurs qui allaient sur leur bateau en suivant en suivant juste leur courage et des cartographies basées sur les étoiles et les vents marins pour voir s'ils ne pouvaient pas trouver d'autres îles ailleurs et ils ont fini par coloniser les îles de Polynésie à l'époque où on construisait en Europe des cathédrales gothiques et je trouve ça assez sympa qu'on ait une espèce assez intéressante parce que vous trouverez peu de mammifères qui se trouvent sur l'intégralité des continents naturellement pas introduits par les humains qui se trouvent dans des environnements aussi divers que des forêts amazoniennes les hauts plateaux du Tibet ou des endroits aussi exotiques que Tourcoing ou des endroits un peu dangereux et donc voilà on a émigré à l'intégralité de la surface de la Terre mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a fait ça et pourquoi est-ce que les autres animaux n'ont pas fait ça en fait c'était quoi notre avantage évolutif qui nous a permis de nous adapter si vite à des environnements très très différents qui ne sont pas nos environnements dans lesquels on a évolué on a évolué en Afrique en Afrique dans toute l'Afrique c'est un environnement particulier très différent de l'environnement des hauts plateaux du Tibet par exemple pourquoi est-ce qu'on a fait ça et bien il y a beaucoup de débats à ce niveau-là au niveau des anthropologues et des paléontologues et des gens qui font de l'évolution culturelle certains paléontologues pensent certains linguistes pensent par exemple que c'est le langage qui est notre avantage évolutif parce que ça nous a permis de transmettre des informations très très rapidement et ça nous a permis de transmettre des cultures certains autres paléontologues pensent que c'est l'utilisation d'outils qui nous a permis de maîtriser la nature et de de chasser de plus en plus de gibier mais il se trouve qu'on n'est pas les seuls animaux sur terre à construire des outils et à utiliser des outils et à transmettre des traditions culturelles par exemple en Australie depuis les années 80 on a observé un truc très très étrange chez une population de dauphins certains dauphins femelles essentiellement femelles ont décidé pour chasser des proies qui se trouvent sous la surface du sable qui s'enterrent sous le sable et bien d'utiliser une éponge de mer donc ils prennent une éponge de mer ils se l'enfilent sur leur bec sur leur rostre et ils peuvent se protéger le bec comme ça pour pouvoir chasser les proies qui sont beaucoup plus nutritives que ce qu'on peut trouver ailleurs et donc ça c'est c'est une tradition qui a émergé probablement à la fin du 19ème siècle on arrive à remonter à ça avec des modèles informatiques et qui est transmis de mère en fille depuis plusieurs générations et donc on a une transmission culturelle sur toute une population de dauphins en Australie occidentale qu'on ne retrouve que là-bas et donc c'est une vraie tradition culturelle donc ça c'est une tradition qu'on appelle une tradition animale d'autres éthologues vont vous parler de culture animale donc c'est un terme qui est assez comment dire qui est assez controversé parce que culture on va associer ça à l'humain parce qu'on est une espèce super narcissique mais il se trouve que des comportements qui se transmettent de génération en génération ou à des paires on en trouve un petit peu pas beaucoup dans d'autres espèces animales une autre histoire rigolote c'est dans les années 50 des éthologues japonais ont décidé d'observer sur l'île de Kojima une population de macaques japonais alors les macaques japonais ils habitent normalement dans des forêts mais pour les étudier de près les éthologues ont décidé de balancer des patates douces sur la plage pour faire venir les macaques sur place et pour pouvoir les étudier de près alors ça a super bien marché ils ont été habitués à la présence des éthologues et puis un jour une jeune macaque femelle du nom de Imo de 18 mois a décidé de prendre une patate douce alors qu'elle était remplie de sable la plupart des macaques jusqu'à présent ils prenaient les grains de sable un par un avant de les manger et puis ensuite ils les mangeaient ce qui est quand même beaucoup d'efforts pour ça et puis un jour elle découvre qu'en balançant sa patate douce dans l'eau d'une rivière tous les grains de sable sont enlevés en même temps c'est fou quand même ça a été une révolution et donc Imo toute contente a décidé de transmettre ça à ses pères à ses camarades de jeu à sa famille à sa mère et au fil des générations de macaques japonais ce comportement de lavage de patates douces a été transmis au fil de la population et jusqu'à aujourd'hui donc ça fait 50 ans que ça dure il y a eu même des innovations culturelles absolument fondamentales comme le fait que certains macaques ont décidé de la plonger dans l'eau salée de la mer cette fois et ça a donné la première frite de patates douces de l'histoire et c'était tellement bon que ça s'est transmis de manière incroyable dans la population et donc on a énormément d'espèces animales comme ça beaucoup de chimpanzés essentiellement et des primates mais pas seulement des primates qui se transmettent des comportements culturellement donc on n'est pas l'espèce humaine n'est pas la seule à avoir l'apanage de la culture et c'est quand même important de remettre ça dans le contexte évolutif dans lequel on a évolué alors d'autres historiens d'autres paléontologues d'autres anthropologues vont vous dire que l'avantage qu'on a eu par rapport à d'autres animaux ça a été notre capacité à apprendre collectivement les uns des autres à accumuler de plus en plus d'informations au fil des générations donc à accumuler plus d'informations que l'on en perd c'est ce que disait le philosophe et physicien Isaac Newton de manière pas du tout modeste il disait si j'ai pu voir plus loin c'est que je me tenais sur les épaules des géants mais en fait on se tient tous sur les épaules des géants toutes nos technologies à l'heure actuelle se reposent sur des générations précédentes des innovations culturelles et technologiques des générations précédentes et on ne repose pas forcément que sur les épaules des géants on repose aussi sur beaucoup de nains qui permettent à la société d'évoluer et de perdurer et on est tous tributaires de cet apprentissage collectif à partir du moment où on vit dans un environnement où les roues sont partout les roues de camion et tout ça pas les gens en roue on peut plus facilement penser à combiner les technologies pour en faire des trucs un peu plus complexes donc beaucoup d'anthropologues et de paléontologues pensent que c'était ça notre avantage par rapport à d'autres espèces et qui nous a permis de coloniser l'intégralité des environnements de la planète pour le meilleur et pour le pire alors maintenant j'aimerais vous parler j'aimerais terminer par une révolution une révolution culturelle une révolution de mode de vie qui a complètement changé chamboulé notre évolution en tant qu'espèce et cette évolution c'est ce qu'on a appelé certains ont appelé la révolution néolithique et qu'on pourrait appeler le changement de mode de vie lié à l'agriculture parce qu'il se trouve qu'entre 300 000 ans et aujourd'hui 95% de notre temps de vie en tant qu'espèce a été basé sur la chasse la pêche et la cueillette ça c'est ce qu'on voit absolument partout c'est ce que les archéologues retrouvent dans les modes de vie des humains du passé aujourd'hui c'est un mode de vie qui est ultra minoritaire par rapport au mode de vie agricole sur lequel repose l'intégralité de nos sociétés et ce mode de vie il est apparu exactement il y a 12 000 ans pourquoi est-ce qu'il est apparu il y a 12 000 ans est-ce que quelqu'un s'est dit un jour tiens je vais planter des trucs ça a l'air cool parce que c'est pas facile en fait de translater depuis ce mode de vie de chasse et de cueillette qui laisse pas mal de temps pour faire autre chose une fois que vous avez récolté ces trucs là vous faites pas grand chose ça demande énormément de travail de labourer la terre de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille pendant plusieurs générations ça a amené énormément de maladies dans les campements dans lesquels ça a commencé à se faire ça amène toujours des maladies aujourd'hui et donc c'est un peu bizarre qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que la terre nous a fait un cadeau climatique alors là ce que vous voyez ici ce sont les 400 derniers milliers d'années d'évolution de la température de la terre alors on arrive à avoir ce genre de courbe en prenant des carottes de glace en Antarctique et en regardant la température des carottes de glace selon la profondeur de la glace et en fait on arrive à avoir une espèce de rollercoaster comme ça de l'histoire de la température de la terre sur plusieurs centaines de milliers d'années et ce qu'on regarde sur ce graphe c'est que la terre elle a oscillé entre des périodes relativement tièdes qui durent en moyenne 20 000 ans et des périodes beaucoup plus froides qu'on appelle des aires glaciaires et qui duraient environ 80 000 ans les plus vieux restes humains qu'on a retrouvés à Jebel Irude datent de 300 000 ans et 300 000 ans on arrive en plein dans une ère glaciaire et moi j'aime bien cette citation de l'historien Stephen Pyne qui a étudié pas mal l'histoire du feu sur terre et il disait que nous on est une créature de feu dans un monde de glace et donc on a vraiment émergé dans cette ère glaciaire et on s'est adapté comme ça à plusieurs rollercoasters de température et donc ça a été assez rude on a émergé dans des conditions relativement rudes et il s'est passé un truc assez récemment alors je vous montre juste ce qui sépare une planète dans une ère glaciaire d'une planète dans une ère interglaciaire dans laquelle on est à l'heure actuelle ça c'était il y a 20 000 ans à gauche vous avez la terre telle qu'elle était il y a 20 000 ans il y a 20 000 ans on a ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire des glaciers recouvraient l'intégralité de l'Europe du Nord et vous pouviez traverser la Manche à pied depuis Calais jusqu'à Londres sans problème parce que la neige recouvrait tout donc ça c'est ce qui sépare une planète de 4 à 7 degrés plus froide d'une planète comme aujourd'hui donc ça vous montre qu'on a quand même émergé dans des conditions relativement différentes de celles qu'on a aujourd'hui alors évidemment on est en train de modifier tout ça mais je vais vous en parler donc qu'est-ce qui s'est passé il y a 12 000 ans et bien il y a 12 000 ans la Terre nous a fait un cadeau une relative stabilité climatique ça c'est quelque chose qui arrive rarement dans l'histoire de la Terre c'est-à-dire que la température de la Terre a cessé de faire des énormes variations comme ça et on est entré dans ce qu'on appelle l'Holocène qui est la période qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle géologique et donc voilà une relative stabilité climatique à l'échelle de la planète et ce que ça a donné c'est des régions à la surface de la Terre qui étaient soudainement remplis de ressources mais des ressources sur plusieurs générations par exemple vous avez le croissant fertile en Mésopotamie dans l'actuel Irak où vous aviez énormément de plantes qui ont donné le blé plus tard au niveau du Mexique vous aviez une plante qui s'appelait la théocinthée qui a fini par donner lorsqu'elle a été domestiquée le maïs vous aviez le riz en Chine aussi du blé et donc vous avez plein de zones autour de la zone tropicale comme ça qui ont eu soudainement qui se sont stabilisées climatiquement parlant et les populations humaines qui se sont installées par ici ont décidé de se sédentariser en fait et de domestiquer les plantes sur place et donc vous avez au moins 5 ou 6 endroits dans le monde entier vous avez des populations humaines qui ne se sont jamais croisées les unes des autres et qui ont commencé à quelques milliers d'années d'écart à peine à domestiquer certaines plantes plutôt que d'autres à choisir à sélectionner certaines plantes plutôt que d'autres et ça a donné des premières civilisations agraires de l'histoire complètement indépendamment de tout échange culturel donc est-ce qu'on peut parler d'invention quand il s'agit de l'agriculture il y a un débat sur le sujet à l'heure actuelle et cette agriculture elle nous a permis d'exploser notre population jusqu'à un point où on s'est inégalé il y a 12 000 ans on était 4 millions sur terre alors ça a mis un moment à exploser mais ce qui s'est passé c'est qu'aujourd'hui on est 7,7 milliards sur la planète environ et ce qui s'est passé c'est que dans les années 20 on a un type qui s'appelle Fritz Haber qui est un pur connard qui a décidé de travailler pour l'Allemagne pendant la première guerre mondiale pour génocider le plus de gens possible avec des armes chimiques et il a été engagé dans une société je ne me rappelle plus du nom de la société une fondation donc lui il voulait faire des armes chimiques mais il a trouvé qu'avec un procédé qu'il a inventé qui s'appelle aujourd'hui le procédé Haber-Bosch vous pouviez prendre l'azote de l'atmosphère et le convertir en engrais pour favoriser la croissance des plantes ça a marché tellement bien que l'intégralité du système agroalimentaire aujourd'hui se repose sur le procédé Haber-Bosch et ça a plus que quadruplé notre population en tant qu'humain donc aujourd'hui si vous êtes sur la surface de la Terre c'est en tout cas la moitié de l'humanité qui est vivante aujourd'hui dépend de ce processus Haber-Bosch dépend d'un type qui voulait génocider le plus de gens c'est assez fou de le dire comme ça mais c'est le cas alors je vais m'arrêter là mais je vais peut-être revenir un petit peu sur toutes les échelles de temps qu'on a regardées ensemble parce qu'au final on a couvert 13,8 milliards d'années en une heure et c'est pas simple c'est difficile de se remettre en perspective face à de telles échelles de temps on n'est pas accablés pour pouvoir penser ces échelles de temps et il y a un type que j'aime beaucoup qui s'appelle Carl Sagan qui est un astronome absolument génial qui dans les années 80 a lancé un concept qui s'appelle le calendrier cosmique le calendrier cosmique l'idée c'est de mettre toute l'histoire de l'univers sur un calendrier d'un an et donc dans ce calendrier vous avez le 1er janvier qui est le Big Bang et vous avez le 31 décembre à minuit qui est aujourd'hui et donc on peut refaire l'histoire de l'univers l'histoire de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui à partir de ce calendrier et donc dans le calendrier cosmique la voie lactée elle apparaît notre galaxie elle apparaît début mai la Terre elle apparaît début septembre la vie sur Terre apparaît le 14 septembre les dinosaures que vous connaissez tous apparaissent le 25 décembre pour disparaître un jour plus tard à la suite d'une chute de deux météorites qui va donner les mammifères et le 31 décembre à 23h56 l'humanité arrive sur la scène sur la scène de la Terre à 23h59 elle invente l'agriculture et l'écriture et l'intégralité de l'histoire de l'humanité est contenue dans la dernière minute du dernier jour du dernier mois du calendrier cosmique donc on est une espèce relativement jeune quand on y réfléchit on a le droit de faire des erreurs on a fait pas mal d'erreurs quand même ce serait bien qu'on continue à vivre pendant encore une bonne année sur le calendrier cosmique pour ça il va falloir qu'on discute sérieusement collectivement de comment est-ce qu'on gère tout ça mais en tout cas j'espère que ça vous aura permis de vous remettre de remettre en question notre existence à la surface de la Terre et de penser un peu plus scientifiquement cette place qu'on a dans l'univers donc je vous remercie infiniment et je crois qu'on a du temps pour des questions je sais pas du tout si à quel point j'ai beaucoup parlé ou pas oui probablement pas du tout micro mister micro un deux oui merci au coup il y avait Périne qui disait c'est pas une question ça disait bravo frames vous avez trouvé la solution du mystère de l'univers bravo Sébastien en fait il y en avait qu'un la réponse était 42 on savait que le départ et c'est ça exactement il y a Fantos 21 qui posait cette question je cite cette histoire de zone habitable n'a-t-elle pas été écartée comme quoi l'eau liquide et la vie ne seraient pas forcément à la surface alors elle n'est pas écartée cette hypothèse de la zone habitable en fait c'est quelque chose de plutôt pragmatique la zone habitable en fait elle dépend pas exactement de la planète sur laquelle autour de laquelle orbite une étoile elle dépend essentiellement d'une étoile une étoile ça a une certaine chaleur et il y a une distance à partir de laquelle l'eau à l'état liquide peut exister sur une planète si elle est à la bonne distance donc en fait la zone habitable elle est basée sur une extrapolation de ce que nous on connait sur Terre donc par exemple c'est vraiment un projet de super vilain de comics si vous prenez la Terre et que vous la rapprochez du soleil et au bout d'un moment tous les océans sur Terre vont finir par s'évaporer et vous aurez génocidé l'intégralité de la vie sur Terre si vous faites la même chose avec la Terre et que vous la balancez du côté de l'orbite de Mars il arrivera à un moment où l'eau sur Terre va finir par geler intégralement et vous n'aurez pas d'océans sur Terre et pareil vous aurez génocidé l'intégralité de la vie l'idée quand on est astronome c'est de se servir de cette extrapolation pour pouvoir trouver des mondes le plus facilement possible qui ressemblent à la Terre donc on est obligé de partir un petit peu de l'hypothèse terrestre pour partir de là après la notion de zone d'habitabilité alors il y a une grosse controverse sur le fait de l'appeler zone d'habitabilité parce qu'au final le fait d'avoir des océans ça ne détermine pas complètement le fait d'avoir de la vie sur une planète il faut qu'elle ait le bon mix de gaz dans son atmosphère il faut qu'elle reste suffisamment longtemps il faut qu'elle ait des saisons il faut qu'elle ait plein de choses et aujourd'hui on pense que cette zone d'habitabilité que certains appellent la zone de surf moi j'aime beaucoup ce nom de zone de surf parce que ça permet de remettre un petit peu en question cette notion d'habitabilité si une planète se trouve dans la zone d'habitable ça ne veut pas dire forcément qu'elle aura de la vie à sa surface ça veut dire qu'elle est à la bonne distante de son étoile pour potentiellement avoir de l'eau liquide ça ne veut même pas dire qu'elle a de l'eau liquide ça veut dire que peut-être si on regarde on peut y trouver de l'eau liquide peut-être mais évidemment vous avez dans notre système solaire des mondes qui sont bien au-delà de la zone d'habitabilité et sous la surface de ces mondes par exemple la lune Europe autour de Jupiter ou la lune Encelade autour de Saturne sous plusieurs dizaines de kilomètres de glace vous avez des conditions qui permettent l'existence de l'eau liquide sous ces surfaces-là et si on cherche de la vie dans l'univers c'est un bon endroit de chercher de creuser sous la surface de ces trucs-là pour pouvoir parce qu'on sait qu'il y a des océans par exemple sous la surface d'Europe on pense qu'il y a un océan qui est plus vaste que tous les océans terrestres ce qui est assez stylé alors évidemment c'est bien caché donc on n'a pas on n'a pas encore les outils pour permettre de détecter ce genre de vie si elle existe mais voilà donc aujourd'hui on peut imaginer des trucs même des planètes qui dérivent hors d'un système stellaire donné et qui sont suffisamment massives pour que dans leur sous-sol il y ait des océans d'eau liquide ce qu'on appelle des planètes vagabondes et bien même dans des planètes vagabondes on peut imaginer de la vie et voilà il y a beaucoup de planètes vagabondes dans notre galaxie et ce serait vachement bien qu'on en découvre un jour mais on n'a pas les outils pour faire ça pour l'instant donc on a des outils qui nous permettent de voir des mondes dans la zone d'habitabilité c'est un début donc voilà on part de ça et ensuite on voit Merci j'ai encore une question il y a plein de messages en fait pour dire qu'ils ont adoré ta conférence et toi tu pourrais aller la regarder il y a Valentine sur le comptoir là je ne résiste pas elle dit et voilà dans l'océan aussi ce sont les femelles qui font le ménage c'est dans nos gènes merci Valentine abonnez-vous d'ailleurs à Science de comptoir c'est vachement bien franchement elle s'est non il y avait une question en fait que voilà il ne voulait pas tout poser parce qu'on va aussi laisser la salle en fait c'était une question mais où avez-vous appris tout ça comment qu'est-ce que vous avez fait en fait j'ai fait des études d'astrophysique et ensuite j'ai arrêté et j'ai trouvé un truc encore plus précaire ça s'appelle Youtuber et ça ça m'a permis de lire beaucoup de littérature scientifique sur plein de sujets auxquels je n'avais pas d'accès forcément à l'époque et notamment j'ai suivi plein de cours alors je vais faire une pub absolument crasse pour une compagnie qui ne me paye absolument pas pour dire ça mais j'ai découvert ce qu'on appelle les The Great Courses sur Audible qui sont des cours de 30 à 40 heures sur plein de sujets très différents qui sont en anglais malheureusement pour l'intégralité par contre ils sont absolument passionnants et fait de manière très rigoureuse par des gens qui ont extrêmement de pédagogie donc si vous n'avez pas de problème avec l'anglais je vous conseille très vivement The Great Courses et énormément de chaînes Youtube qui sont en anglais ou en français qui permettent d'évoyer ces curiosités sur plein de sujets très différents voilà avec les sources dans la description qui sont bien on a encore 10 minutes je crois peut-être pour des questions de la salle et du coup vous attendez que le micro arrive vers vous pour que les personnes en live puissent vous entendre la neige sur les écrans de télé je crois que ça vient du Big Bang mais je suis pas sûre est-ce que vous pouvez nous expliquer tout à fait alors ça marche plus sur les télés actuelles malheureusement parce que la neige c'est vraiment du je sais pas un gif je sais pas comment on fait la neige aujourd'hui sur un écran plasma mais sur les écrans cathodiques à l'époque où je suis née je dis ça comme si j'étais vieux on avait 1% de la neige de la télé qui venait du Big Bang parce qu'en fait ce sont des ondes radio en fait je sais pas si vous vous rappelez le fond du flux cosmologique donc l'espèce d'image primordiale du Big Bang que je vous montrais tout à l'heure de 380 000 ans après le Big Bang et bien en fait on baigne dedans on baigne dans ce rayonnement tout l'univers baigne dans ce rayonnement qui rayonne à 3 degrés au dessus du zéro absolu donc à moins 270 degrés si vous allez dans l'espace et que vous sortez votre doigt il fait moins 270 degrés ne faites pas ça et il se trouve que ça émet de l'énergie dans plein de longueurs d'ondes différentes dont les longueurs d'ondes qui entrent en compétition avec les ondes qui permettaient de faire de la neige sur la télé donc en fait 1% alors ça marche aussi pour la radio parce que c'est des ondes radio 1% du grain comment on appelle ça le grain audio le chiii de la radio et bien ça vient aussi du Big Bang donc si vous écoutez pas FIP et pas France Inter si vous vous mettez entre les deux stations et bien vous allez écouter un bout du Big Bang c'est pas très agréable mais ça marche mais si c'est vrai vous avez montré le graphique du rollercoaster des changements climatiques on sait à quoi c'est dû pourquoi ça monte pourquoi ça descend pourquoi aujourd'hui c'est calme alors on sait il y a plein de en fait il y a plein de facteurs qui influent sur l'évolution des températures de la Terre vous avez la vie qui influent sur la température de la Terre vous avez des cycles géologiques les cycles de certains continents qui vont en fait c'est super compliqué quand tu étudies l'histoire climatique de la Terre c'est extrêmement compliqué on est loin d'avoir tout compris encore mais en tout cas on voit bien sur ces longues périodes qu'est-ce qui aurait pu générer ça essentiellement c'est ce qu'on appelle des boucles de rétroaction alors ce sont des chaînes de processus physiques qui sont interconnectés les uns aux autres et qui vont qui vont s'enchaîner pour faire baisser de plus en plus la température de la Terre ou la monter de plus en plus par exemple un truc qui influe énormément sur la température de la Terre c'est ce qu'on appelle son albédo donc c'est la fraction de la lumière du soleil qu'elle reflète dans l'espace et cet albédo par exemple si vous avez un océan un océan c'est une surface sombre et donc elle va absorber plus de lumière qu'une surface gelée par exemple qui va réfléchir la lumière dans l'espace et donc par exemple vous avez un glacier qui va fondre et donc qui va changer l'albédo de la Terre et donc plus vous avez un albédo qui diminue c'est comme ça que ça marche plus vous avez un albédo qui diminue plus la Terre absorbe de l'énergie du soleil et donc plus elle va s'échauffer et donc plus ça va faire fondre de la glace et donc plus elle va s'échauffer et donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait et c'est pour ça qu'on a un roller coaster alors c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'imagine à l'heure actuelle si vous voulez en savoir plus sur le sujet j'ai fait une collaboration avec une superbe chaîne d'utilité publique qui s'appelle Le Réveilleur et qui parle de l'histoire climatique de manière absolument très pédagogique et vous pourrez voir comme ça les complexités du truc ça s'appelle les climats du passé et moi je parle des climats du futur donc je fais un hors sujet mais voilà donc allez voir ça c'est vachement bien pour une réponse de 46 minutes une autre question d'Adrien l'univers est ultra vaste mais quelle probabilité qu'une autre civilisation intelligente existe en même temps que nous par rapport au temps de propagation j'en ai aucune espèce d'idée mais je pense que la probabilité doit être très très faible parce qu'en fait on ne connait pas on n'a aucune idée de la durée de vie d'une civilisation donnée on n'a même pas une idée de définition de civilisation qui fasse consensus à l'heure actuelle donc c'est un mot qui est quand même très chargé politiquement et même pour les gens qui cherchent des civilisations ailleurs dans l'univers c'est peut-être des gens qui devraient lire plus de SHS donc plus de sciences humaines et sociales et d'anthropologie etc. pour voir que une civilisation c'est le résultat d'un processus socio-historique qui a duré qui dépend de plein de contingences de l'histoire et donc c'est pas forcément the end point c'est pas forcément le but de toute société de finir en civilisation donc je sais pas je pourrais pas répondre à cette question notamment parce qu'on n'a pas de données sur la question on n'a pas encore découvert d'autres civilisations aliens dans le cosmos mais on n'est même pas d'accord sur c'est quoi la durée de vie d'une civilisation sur Terre donc voilà je vais pas répondre malheureusement je suis désolé revenez dans 100 ans dans le frames 12 000 mais c'était pour savoir quand est-ce que la Terre sera détruite quand il n'y aura plus de planètes alors oui très bonne question quand est-ce que la Terre sera détruite alors je vais vous faire le spoiler le plus ultime de l'histoire donc il se trouve que ce qui va déterminer alors déjà il y a plusieurs manières de parler de fin du monde déjà tu peux te demander à partir de quand est-ce que la vie va disparaître sur Terre et là il y a un facteur qui rentre en compte c'est notre soleil donc notre soleil il fusionne de l'hydrogène en hélium et plus il fait ça plus il fait chaud dans son cœur et donc plus il fait ça plus l'autre soleil devient chaud et donc en fait chaque milliard d'années qui passent la luminosité du soleil augmente de 10% donc il y a 3 milliards d'années il était 30% plus froid que maintenant donc moins lumineux que maintenant et aujourd'hui on peut quand même avoir de l'habitabilité sur Terre mais si tu vas dans 2 à 3 milliards d'années et bien le soleil il sera tellement tellement chaud qu'il ne pourra pas garantir l'intégralité des océans sur Terre et donc en fait l'intégralité des océans sur Terre vont finir par s'évaporer par un processus un peu suox un peu complexe donc en fait tu vas avoir de plus en plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère dans les hautes couches de l'atmosphère tu as la lumière du soleil qui va casser les molécules d'eau et donc une molécule d'eau c'est 2 atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène donc c'est une espèce de tête de Mickey moléculaire et donc ça va casser les liens et donc tu vas te retrouver avec des atomes d'hydrogène qui sont très très légers et qui vont finir par s'échapper dans l'espace et donc de plus en plus au fil des rayons du soleil qui finissent par casser ces molécules d'eau et bien l'atmosphère de la Terre va se vider de son eau et donc tu auras de moins en moins d'eau sur Terre et on peut se dire de manière assez précise que dans 1 à 2 ou 3 milliards d'années bon précise à peine donc dans 2 milliards d'années il n'y aura plus d'océans sur la surface de la Terre et à partir de là tu pourras te dire il n'y a plus de vie ensuite tu peux aussi voir la mort du soleil donc comme j'expliquais tout à l'heure avec le soleil qui finit par gonfler en géants rouges et qui finit par éjecter ces couches de gaz externes et bien ça ça arrivera dans à peu près 5 milliards d'années 5 à 8 milliards d'années 5 milliards d'années c'est quand elle devient un gros ballon rouge 8 milliards d'années c'est quand elle éjecte ces couches de gaz externes donc à partir du moment où elle devient un gros ballon rouge on pense qu'il y a des simulations informatiques en fait qui ont été faites sur à quel point notre Terre elle peut survivre à ça donc quand le soleil va devenir une géante rouge elle va englober Mercure et Vénus qui sont les plus proches planètes du système solaire enfin du soleil et la Terre en fait elle va s'éloigner progressivement du soleil en fait elle va finir par spiraler vers le soleil très très lentement et selon les simulations qu'on a à l'heure actuelle dans 7,5 milliards d'années la Terre va finir par entrer dans le soleil et elle va se faire bouffer par ce géant monstrueux et là on pourra vraiment dire game over pour la planète donc là c'est vraiment la date note là dans ton calendrier 7,5 milliards d'années ce sera un lundi et voilà ce sera la fin du monde question ? alors je rebondis est-ce qu'on peut imaginer une sorte de passage de relais c'est à dire que à partir du moment où la vie ne sera plus possible sur Terre ne sera possible sur Mars puisque Mars est-ce que le halo de chaleur du soleil va se déplacer ? absolument la chaleur du soleil va être de plus en plus éloignée de la Terre c'est à dire que la zone d'habitabilité de la Terre en fait la zone d'habitabilité autour du soleil elle augmente au fil du temps donc elle devient un espèce de donut qui s'étend au fil du temps et en fait à la fin de la vie du soleil on pense que les régions externes genre Pluton ou des régions encore plus éloignées vont devenir habitables entre guillemets alors est-ce que dans Pluton on aura des océans probablement mais est-ce qu'on aura de la vie on sait pas trop donc peut-être qu'il faudra la mettre là à un moment donné bon on a 2 milliards d'années pour faire ça donc on a encore le temps on a d'autres problèmes à gérer pour l'instant mais ouais ce sera les régions externes du système solaire qui vont devenir habitables au bout d'un moment mais il y a encore le temps question merci bonjour c'est à propos des diverses formes de vie qu'on peut chercher je sais qu'après il y a eu des définitions un peu plus élargies que celle de la NASA derrière récemment on a trouvé de la phosphine sur Vénus qui pourrait être une signature de vie aussi il me semble qu'il y a des théories qui se basent sur le cycle du méthane sur Titan donc en gros la question c'est est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est sur la recherche de formes de vie un peu moins conventionnelles oui ok alors il y a plusieurs trucs déjà la vie sur Terre elle est basée sur le carbone l'intégralité des structures moléculaires complexes elles sont faites parce que le carbone a des propriétés chimiques qui lui permettent de faire des liaisons avec 4 autres atomes et il permet de s'assembler comme ça en faisant des ormes légaux moléculaires et donc voilà vous avez des colonnes vertébrales moléculaires qui se forment et qui peuvent former des molécules d'ADN des trucs un peu complexes et il se trouve que le carbone c'est l'élément chimique qui permet le plus de faire ça dans l'univers mais c'est pas le seul il se trouve qu'il y a un autre élément qui s'appelle le silicium dans la croûte terrestre il y a beaucoup plus de silicium que de carbone par exemple et du silicium il y en a un petit peu partout dans l'univers aussi moins que le carbone mais voilà le carbone c'est le troisième ou quatrième élément chimique le plus répandu dans l'univers donc le silicium un peu moins mais il y a beaucoup de silicium dans la croûte des planètes rocheuses donc en fait il peut aussi former des liaisons avec 4 autres 4 autres éléments chimiques et ce qui va se passer c'est que en fait on sait pas exactement ce qu'on peut faire avec ça aujourd'hui la plupart des gens qui ont étudié ça vous diront qu'ils sont assez pessimistes sur le fait qu'on peut créer des trucs aussi complexes que des structures de carbone avec du silicium et si de la vie est basée sur du silicium elle va interagir avec son environnement d'une manière radicalement différente avec de la vie basée sur le carbone donc en fait on a même aucune idée de comment détecter de la vie basée sur du silicium parce qu'on sait pas quels éléments chimiques ils vont métaboliser quels éléments chimiques ils vont balancer dans leur atmosphère qu'est-ce qu'on peut observer si on a une anomalie de chimique dans une atmosphère est-ce qu'on pourra se dire que c'est un truc basé sur du silicium on sait pas pour l'instant par contre ouais c'est important de voir l'éventail des possibles chimiquement parlant alors concernant la phosphine sur Vénus alors si vous avez pas vécu dans une grotte vous avez vu toutes les unes de journaux qui parlaient de cette fameuse détection de alors la phosphine c'est une molécule assez simple c'est une molécule de phosphore avec trois molécules un atome de phosphore entouré de trois atomes d'hydrogène donc c'est du pH3 chimiquement parlant et on en a trouvé dans l'atmosphère de Vénus alors en pratique il y a des articles plus récents qui remettent en doute cette détection là parce qu'elle était méthodologiquement il y avait des petits problèmes donc on pense qu'il n'y a plutôt pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus par contre les conditions de la haute atmosphère de Vénus sont les conditions qui s'approchent le plus des conditions terrestres dans tout le système solaire alors quand je dis s'approche c'est un peu bizarre parce que c'est des nuages d'acide sulfurique dans une atmosphère mille fois plus dense enfin cent fois plus dense que sur Terre et à la température de surface c'est 460 degrés donc t'as pas envie de passer tes vacances sur Vénus par contre créer des cités des cités flottantes comme dans Star Wars dans la haute atmosphère de Vénus certains y songent certains y songent et on espère découvrir de la vie là-dedans alors avec de la phosphine on sait pas trop malheureusement c'est encore trop tôt pour le dire il y a une controverse scientifique à ce niveau là c'est pas impossible c'est absolument pas impossible par contre on sait que sur Terre la phosphine c'est produit par des intestins de pingouins enfin des bactéries dans les intestins de pingouins donc si si les pingouins pètent sur Vénus on sait que ça vient de là mais on trouve aussi de la phosphine dans l'atmosphère de Jupiter et de Saturne donc on pense pas qu'il y a de la vie là-bas par exemple donc il y a aussi d'autres manières de former de la phosphine mais il n'y a probablement pas de pingouins qui pètent là-bas j'ai dit deux fois pingouins qui pètent trois fois Frames ce festival sérieux plus de questions ? d'autres questions ? je suis encore chaud oui si on considère que l'univers est infini potentiellement est-ce qu'on peut pas se dire qu'il y a une infinité de planètes Terre de partout où il y a potentiellement la même civilisation que nous qui s'est formée peut-être à différents moments de son histoire mais alors c'est marrant parce que c'est exactement ce que disait le philosophe Épicure il y a 2400 ans dans son jardin à Athènes donc peut-être la réincarnation d'Épicure félicitations il disait qu'avec les mêmes lois physiques dans un univers infini donc les grecs considéraient certains grecs les grecs atomistes considéraient que l'univers était infini et si tu as les mêmes lois physiques un peu partout et un univers infini tu as forcément l'histoire qui va se répéter plusieurs fois et donc ouais c'est probable après est-ce que c'est effectivement le cas je ne sais pas on ne sait pas aujourd'hui si l'univers est fini ou infini et on n'a aucune idée de savoir comment est-ce que comment est-ce qu'on pourrait savoir que l'univers est infini alors il ne suffit pas d'envoyer une flèche dans l'univers dans les confins de l'univers et de voir si elle finit par revenir parce que si l'univers est infini elle ne va pas revenir mais tu ne sauras jamais en fait donc en fait on ne sait pas si l'univers en fait l'univers observable celui que tu peux observer avec des télescopes il est fini parce que plus tu regardes loin plus tu regardes dans le passé et tu ne peux pas regarder au-delà du Big Bang en fait tu ne peux pas regarder au-delà de 13,8 milliards d'années en pratique tu ne peux même pas regarder au plus loin que le fond des flux cosmologique qui a été émis 380 000 ans après le Big Bang donc ça ça définit en fait une espèce de bulle dans laquelle on a quand même plusieurs milliers de milliards de galaxies donc on a de quoi faire pour étudier ça par contre ça reste une sous-section d'un univers bien plus vaste et on ne sait pas à quel point plus vaste donc aujourd'hui l'univers il pourrait être fini il pourrait être infini on n'a aucune espèce d'idée mais bon voilà on essaye conclusion c'est ce qui est écrit là on a une dernière question ou pas oui conclusion oui ou dernière question oui non conclusion oui et donc et donc on va terminer et je vous remercie beaucoup de votre attention encore une fois et je vous souhaite un très bon frames et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo